Je reçois plein de questions, plein de demandes Pis aujourd'hui... J'ai décidé de vous parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur Quelque chose que je trouve vraiment important Quelque chose qui change vraiment le goût de la bière Pis on parle de température de fermentation les amis Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur Bienvenue dans les deux minutes de Fitz Aujourd'hui, on vous parle de température de fermentation C'est parti! Alors beaucoup de monde nous pose la question C'est-tu important la fermentation? D'après vous, la température de fermentation a-t-il un impact sur le goût de votre bière? La réponse est évidemment oui! Différentes souches de levure vont fonctionner pour différentes bières On va la catégoriser dans trois grandes catégories L'Ager, qui vont fermenter environ de 10 à 13 degrés Celsius Nous avons les L, qui vont fermenter de 18 degrés à 22 degrés Celsius en moyenne Et la troisième que j'aime bien catégoriser comme ça, c'est les levures de saison La levure de saison va fermenter de 18 à 45 Tout dépendant des levures de saison que vous voulez Ceux-ci vont dégager des estables beaucoup plus prononcés Alors oui, la température va influencer Si on dit à quelqu'un, quand on commence à brasser, vous commencez à brasser Vous êtes professionnel ou vous avez déjà dans l'idée de brasser Et vous vous posez la question comment fermenter Je vous dirais que si vous commencez, on va mettre ça dans une température environ de 18 à 20 degrés Et on va la laisser fermenter comme ça pour une L On a beaucoup de chaud dans les L Et si la température dans l'été monte un petit peu plus haut, on peut aller dans des saisons La température de fermentation a un impact directement sur le goût de votre bière Si on prend une blanche allemande, on fermente à 20 degrés On a des clous de girofle, comme un d'ailleurs goût qui nous revient Si on fermente à 24, 25, 26, on a des goûts de banane et de gomme balloon Tout dépendant des leveux, bien entendu Une US05, c'est une leveuse vraiment commune, sèche, sécherou Ça, ça va vous aider à fermenter n'importe quoi Ça fait une grosse, grosse, grosse plage de température Et une grosse, grosse, grosse plage de style de bière Par contre, si vous la fermentez plus basse ou plus chaude au moyenne Ça va vous donner un goût vraiment différent C'est pour ça que souvent je vais dire au monde, contrôlez votre température Il y a eu beaucoup de forums, il y a beaucoup de discussions que je vois qui se créent sur la fermentation Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce petit organisme qu'est la levure Sachez que même si on contrôle l'environnement d'une pièce, qui est déjà mieux C'est pas comme contrôler l'intérieur de la fermentation Si vous avez la possibilité d'utiliser un glycol pack avec un refroidisseur pour votre bière C'est beaucoup mieux qu'un congélateur tombeau qu'on modifie pour faire une chambre de fermentation Ça peut fonctionner, c'est mieux que rien Je suis 100% d'accord Alors c'est tout pour la petite vidéo J'espère que t'as apprécié, si c'est le cas, fais-moi le savoir Partage en grand nombre, quand t'es prêt abonne-toi Oublie pas la petite cloche Pour rien manquer de ce que je vais faire Pis on se dit dans une prochaine vidéo les amis Bye On avait oublié quelque chose encore Ouais T'sais dans la fermentation là Si on veut faire des lagers, il faut fermenter à 10 degrés Fait que t'sais Dans la maison on peut s'arranger mais des fois c'est un petit peu plus difficile Pis la température de la fermentation va vraiment donner des goûts vraiment différents Essayez d'y penser Ça n'avait peut-être pas le rapport avec le sujet non plus de température là Fait prendre de l'oxygène pour les faire marcher ces petites laveux là Plus vous avez un haut taux d'alcool Plus ça vous prend de l'oxygène Bye